Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette capsule vidéo qui est à partir de Côte Zoé. Encore une fois, le mot Zoé veut dire la vie éternelle qui ne peut pas se trouver sur cette planète dans aucune grande surface, dans aucun magasin, dans aucun endroit. C'est un cadeau que Dieu fait lorsqu'une personne se repent de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Voir immédiatement, instantanément, la vie éternelle. En grec, c'est le mot Zoé, et communiquez à votre esprit et vous êtes pensé de la mort spirituelle à la vie spirituelle grâce à ce Zoé qui vous est communiqué. Et Côte Zoé veut dire simplement une nouvelle façon de vivre maintenant que nous sommes sauvés, car nous avons été transportés dans le royaume du Fils, de son amour, comme il est écrit dans l'Épitre de Paul aux Colossiens. Et maintenant, nous ne pouvons plus marcher comme nous marchions autrefois dans le monde. C'est un nouveau cas, une nouvelle façon de vivre. Et c'est pourquoi on a appelé cette série d'enregistrement Côte Zoé, où nous apprenons à marcher dans le royaume de Dieu comme des enfants de Dieu. Présentement, on est en train de faire une série qui a un titre vraiment très simple, « Autrefois et maintenant ». Et nous sommes en train de voir ce que la Bible nous enseigne concernant le peu de choses que nous avions avant d'être sauvés, comparé aux nombreuses bénédictions que nous avons maintenant, que nous avons accepté le Seigneur. Et on a pris comme texte dans Éphésiens, deuxième chapitre, et à compter du verset 12, comment l'apôtre Paul nous explique très bien avant, après ou autrefois et maintenant. Et on a vu premièrement qu'autrefois, avant d'être sauvés, nous étions sans Christ. Et si nous sommes sans Christ, évidemment, nous sommes perdus, parce que c'est la seule façon, le seul moyen d'être sauvés, acceptés Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose que nous avons appris, c'est qu'autrefois, nous étions sans espérance. Ça veut dire que notre seule espérance, c'était pour les choses physiques, les choses de ce monde, mais nous n'avions aucune espérance solide pour la vie éternelle ou l'au-delà, la vie future dans le monde nouveau qui arrive bientôt, parce que tout simplement, nous n'avions pas cette connaissance et nous étions sans Christ, donc ignorants concernant ses sauvés. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons une espérance forte, une espérance solide, parce que nous connaissons par la parole de Dieu ce que Dieu a préparé pour s'y racheter pendant l'éternité. Troisièmement, c'est écrit dans ce passage-là qu'autrefois, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Et ça, c'est une chose très forte également, puisque, bien sûr, avant d'être sauvés, la majorité d'entre nous n'étions pas juifs de naissance, donc nous n'avions que très peu de connaissances de la Bible et encore moins les alliances que Dieu avait faites autrefois et surtout l'alliance de sang en Jésus-Christ. Et l'alliance, c'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant, c'est comme indissoluble, Dieu ne peut pas briser son alliance parce qu'une alliance, c'est fait pour la vie complète d'une personne jusqu'à la mort. Et puis, c'est ce qui permettait, vous savez, aux jeunes chrétiens des assemblées que nous lisons dans le Nouveau Testament, de rester forts et de rester fidèles malgré les tribulations, malgré les persécutions sévères dont ils ont été victimes. Ils sont quand même restés fidèles et forts dans le Seigneur parce qu'ils comprenaient vraiment l'alliance dans laquelle ils avaient maintenant été acceptés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Et on a plusieurs exemples. Un de ces beaux exemples, c'est les Thessaloniciens. Paul a prêché seulement pendant trois semaines, trois sabbats, dans la ville de Thessalonique et une multitude de gens ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause d'intenses persécutions, Paul a été obligé de les laisser pour s'en aller à Béry, dans un autre endroit. Et puis plus tard, il est parti pour Athènes et il s'est retrouvé inquiet des Thessaloniciens parce qu'il a dû les abandonner rapidement à cause de la persécution. Et il a envoyé Timothée pour s'informer des Thessaloniciens. Est-ce qu'ils tenaient bon quand même? Et Timothée est revenu à Paul avec un bon rapport disant que leur foi est restée ferme et qu'ils sont vraiment forts dans le Seigneur parce qu'ils avaient compris qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, désormais ils étaient inclus dans cette alliance de sang en Jésus-Christ. Et ils comprenaient que cette alliance ne pouvait pas leur faire défaut même s'il y avait des épreuves, même s'il y avait des tribulations, même s'il y avait la persécution. Dieu ne manquerait pas à sa promesse parce qu'il s'était engagé par une alliance envers eux. Alors maintenant que nous sommes sauvés, nous apprenons la force de cette alliance de sang en Jésus-Christ et c'est ce qui nous rend forts dans le Seigneur. Sous-titrage ST' 501